Bonjour, l'un des amis de Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor, a bien voulu se prononcer sur l'embrébio qui se passe autour de l'équipe de Lyon Indontable, qui d'ailleurs a connu le moment calme. Nous allons revenir sur ce propos. On va également revisiter la liste consensuelle publiée par Marc Brice, qui intègre quelques membres nommés par la Fédération Camerounaise de football. Et on va sortir des Roswells Open Time, l'ex-président de l'Institut de football camerounais, avec qui Samuel Eto'o et ses coéquipers ont remporté plusieurs trophées sur le continent, et même à l'international, il y a Mohamed. Installez-vous bien et bienvenue en ce jour où les Lyon Indontable ont deux séances d'entraînement, l'un à 14h et l'autre à 16h. Je vous annonçais à l'entame qu'on devait écouter Adebayor. Voici ce qu'il a eu à dire sur son ami Samuel Eto'o. Écoutez-le. Adébayor. Pour le continent, aujourd'hui, on n'est pas à la route comme ça. C'est chaud, frère. C'est chaud, c'est chaud. J'ai tout entendu là-dessus. Tout, 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 tout. Mais c'est bizarre parce que moi, quand je vois la situation, je me dis que c'est vraiment politique. C'est un bras de fer entre lui et les politiciens. C'est chaud, avec le milieu d'espoir là. C'est chaud, mon gars. Ouais, ouais, franchement, c'est abusé parce que c'est dans l'église. Non, le truc, c'est que c'est incompétitif, c'est abusé comme ça, sans l'église. Moi, je pense que moi, ce que je vois là, moi, je pense que lui, il est en train d'essayer de gagner une bataille vis-à-vis des politiques. Et après, il va essayer de bien travailler, mais non. Ouais, mais je pense que ça, c'est comme ça. Tu sais, le gars, il a joué à la guerre. La mentalité, elle est différente. C'est un gagneur, c'est un gars qui ne va pas lâcher de toute façon. Donc, moi, je n'ai pas en face à lui. Tu vois, il m'a envoyé ça tout à l'heure, tu vois, tout de fait. Et là, moi, je vais l'appeler, tu vois, pour qu'il me dise, c'est à toi ce qui s'est passé, tu vois. Ouais, moi, moi, en tout cas, il m'a envoyé, tu vois, mais tu sais comment il est. Ouais, ouais, j'ai entendu. En fait, c'est ça, mais il va de mon prix qu'il gère la situation, c'est normal. Ouais, mais je t'ai dit, tu sais, comme putain, on parle de fond, c'est ce qu'il maîtrise le mieux, donc voilà. Ouais. Et t'as vu, comment le sélectionneur, je le connais même pas, mais les gens n'ont pas aimé comment il a parlé. Non, mais c'est, enfin, c'est ça le truc, moi, brise, je ne sais pas quoi, brise, brise, je ne sais pas quoi, je ne connais pas, c'est ça le truc, des fois, on nous amène des gens qu'on ne connaît pas. Ouais. À le coup, le Cameroun, il y a tellement de légendes là-bas, pourquoi vous allez chercher quelqu'un, déjà, le fabuleux, c'est un vieux, hein. Ouais, ouais, je ne sais même pas, moi, je n'ai jamais entendu ce nom aussi. Non, mais c'est sûr. Et comme il a parlé, c'est pas normal, franchement. Et alors, où est-ce que tu as dit, il a fait trois semaines d'entraînement, est-ce qu'il a été footballer à lui ? Ben, oui, c'est ça, mais en fait, lui, au final, il a fait le but. Alors, vous avez entendu Adé Bayon, qui naturellement apporte son soutien au Grand Neuf, il dit, l'entraîneur, il lui a mal parlé, genre, il n'est pas connu dans le football mondial, il n'a jamais été convoqué quelque part. Ben, au Cameroun, c'est tout ce que les Camerounais veulent, c'est la victoire de l'Union, voilà. Et si ça va passer par Marc Brice, c'est bien, on lui donnera un nom. Comme on l'a donné à Hugo, avant lui, qui était toujours belge, aujourd'hui, là, en Afrique du Sud, il était troisième de la dernière canne, voilà. Beaucoup de Camerounais, Claude Leroy, beaucoup des expatriés sont venus faire les noms au Cameroun. Claude Leroy, quand il est arrivé au Cameroun, il avait quelques pédigrees, aujourd'hui, il est cité, voilà. Donc, le Camerounais, il veut le résultat. Samuel Leroy, même en filmant le Calumet de la paix avec Marc Brice, il dit, il sait comment le peuple Camerounais a soit pour la victoire, et il sait que ça va venir avec le temps, ben, il faut qu'on accepte comment c'est petit. Il était important de revenir parce que, à un moment où beaucoup se disent qu'il y a un cabal contre Samuel Leroy, il faut également relayer ceux qui, malgré tout, restent scochés derrière le Grand Neuf. C'est aussi ça, les amis, il ne te lâche pas lorsque le monde entier cherche son intérêt autour de toi. L'artiste camerounais, Lady Ponce, n'a pas manqué à l'appel de soutien. Vous savez, Samuel Leroy a fait le déplacement lors de son concert à Paris. Samuel Leroy a tenu à être sur la scène pour l'accompagner et leur envoyer l'ascenseur. C'est vrai, dès les premières années que Samuel Leroy officie en tant que président de l'instance du football Camerounais, il avait critiqué très durement Valsero en disant qu'il a profité de son soutien aux autres juifs. C'est lui qui se mélange aux autres pour le critiquer, que ce n'était pas de bon orgueil. Je vous annonçais également à l'entente qu'on devait revenir sur la liste consensuelle. De Marc Brice, entraîneur principal Marc Brice, assistant Joachim Moununga, Stéphanie m'a dit que son cœur bat pour Joachim. Joachim, si tu nous écoutes, Stéphanie dit que t'aime, qu'elle aime ton style. Tu es posé, après tous les bruits qu'on fait là, non, toi tu ne déranges pas, tu étoiles focus. Elle dit que c'est seulement ta chaussure là. Elle ne sait pas si tu as d'autres chaussures, il faut mettre pour la plaie. Bon, à côté de ça, Jénis Zilouris, il est arrivé pour la première fois, on l'a vu à l'état d'analyste vidéo. Christophe Manouvier, préparateur physique, Dr. Tinker Nansis, préparateur physique adjoint, Professeur Ngachou William, médecin, Fosso Nguapap, Patrick, médecin adjoint. Benjamin Banlok, coordonnateur général, Hervé Vain, coordonnateur adjoint, Danny Nunku, team manager, Jermain Noël Iseng, team press, Lobé Kili, agent liaison, Oum Denjoum, agent comptable Fekafout, Numbisi Patrick, kinéthérapeute, Kalengoum Elias, kinéthérapeute, Che Awad Daniel, kinéthérapeute, Bazoué Dominique, team security, Sabo Kitman, matériel, Simo Urich, photographe, et Dimo Pierre, nutritionniste. Ils sont donc 26, soit autant que le nombre de joueurs admis à disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. C'est énorme, c'est énorme. 26 joueurs, 26 rencontreurs. Et tout ça, c'est l'argent qu'on va se partager. Bon, on était obligé d'arriver là, parce que je vous ai dit, dès le départ, le game, c'était un game d'argent. Il fallait tout faire. Pour que chacun ait au moins quelque chose à manger. Je pense que c'est ce que la fédération a tenu à faire. C'est ce que le ministère a tenu à faire en intégrant certains membres de l'équipe de la fédération. Et on va sortir naturellement. Je vous annonçais qu'on va parler. Il était une fois, il a appelé IA Mohamed, il a dirigé la fédération avec beaucoup de succès sur tous les plans. C'est maintenant qu'on va comprendre sa grandeur, même s'il n'était pas parfait, comme Samuel était. En 2007, IA Mohamed n'est pas d'accord avec le recrutement de Otto Pfister. Comme sélectionneur, il n'a pas signé le contrat, mais fort de sa grandeur, il a mis tout le nécessaire pour que le technicien travaille en toute sénérité. Le résultat des courses, sans le match de préparation, le Cameroun fait une Coupe d'Afrique des Nations Honorables au Ghana. L'une était l'erreur fatale de récouper son en finale, le Cameroun pouvait remporter cette édition de 2008. Tout simplement parce qu'il y a Mohamed à réguler l'attention et à apaiser l'environnement des lions. Moralité, il y a un genre de dispute qu'il faut éviter, même quand je suis à raison. Un grand manager pense d'abord à son pays, mais il met sa fierté et ses intérêts particuliers de côté. Voilà une position que beaucoup ont demandé. Il est où maintenant? IA Mohamed? Oui, il est en prison, mais il n'a pas refusé aux joueurs, aux acteurs, d'aborer la tunique des lions et longtemps. Il n'est pas allé garder le bus des joueurs, tout ça, un peu comme une femme, qui est en train de faire le chantage à son mari pour l'argent de ration. Vous voyez, Adébayo a dit que Samuel Eto'o est un gagnant, mais dans la gestion, on ne gagne pas forcément tout le temps. Il y a un jeu dans la gestion que celui qui est en train de perdre peut également être en train de gagner. Et il faut être prudent lorsqu'on définit la victoire ou bien l'échec dans le management. Je pense que Valère Bessala a également fait une sortie que beaucoup ont trouvé, que ce n'était pas assez poli à l'endroit de Samuel Eto'. Déjà, il dit que dès les premières heures, il n'avait jamais misé gros sur Samuel Eto'o fils et il ne va pas à la suite en disant que... Écoutez, par exemple, c'est que Valère Bessala. C'est de ça qu'il est question. La connexion de... J'aime toujours m'amuser à entendre les édits et dire que la jeunesse n'est pas un programme. La jeunesse, c'est un programme. Et nous, on en a fait un programme. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement les muscles. La jeunesse, c'est aussi là. Mais le bonheur de la jeunesse qui peut, c'est quand la jeunesse des muscles se joue à la jeunesse mentale. On assiste à ce qu'on voit dans le football. Il y a des individus qui sont des politiciens avérés, qui sont renversés par un mec qui n'a jamais fait la politique. C'est ça, aujourd'hui, ma jeunesse peut. Je souhaite que ceux qui nous dirigent, ou je sais qu'ils ne font plus beaucoup de sport, mais qu'ils prennent quand même aussi le fait et cause pour ceux qui font dans le sport et qu'ils nous font avancer. En fait, ça me fait honte à ceux qui nous dirigent. Parce qu'en fait, il est en train de nous montrer qu'on parlait vite au Cameroun. Parce que les gens ont toujours l'habitude de nous dire vraiment, il fallait doucement, le pays est très compliqué. Voilà. Il ne fait qu'avancer là. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? La preuve, c'est que quand vous faites bien, le peuple vous suit, il vous soutient. Mais lui, il est dans le football et on le soutient. Le choix, c'est qu'en fait, il faut que le président comprenait une chose. Il faut ce genre de personnage qu'il faut à l'Africa pour la. Il nous en faut à la tête de chaque ministère. Si on a un monsieur comme ça dans chacun des ministères, dans ce gouvernement, je crois que le Cameroun, on ne va même pas attendre 2035 pour l'émergence. Peut-être l'émergence en 2026. Parce que c'est ça, en fait, la grande solution aujourd'hui. Parce que ce qu'il réalise en quelques mois, c'est ce que les gens n'ont pas pu réaliser en 20 ans. les présidents successifs. Dans cette politique, en fait, le pouvoir, la gestion des hommes d'un pays, ça ne dépend pas franchement des moyens, c'est la volonté. Si vous avez la volonté, que vous êtes un homme, un homme de principe, vous pouvez faire avancer les choses. Et j'avais déjà dit que le monsieur... Ça, c'est maintenant. Avant et maintenant. Je l'ai, c'est tout dit maintenant. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce que l'élection, non seulement lui a été donnée, mais aussi, il n'a pas été préparé à des fonctions managériales, c'est-à-dire à gérer des hommes. Il est parti d'un stade où on le gérait comme humain et il s'est retrouvé dans un bureau à gérer les autres, sans transition. Vous savez, c'est ça, en fait. Dans la vie, il ne faut jamais galvauder les marches à l'échelle. Il faut partir d'un point à un autre et successif, arriver à un autre point. Ça veut dire que si on était resté dans l'échelle du football, on aurait voulu peut-être qu'il quitte les stades, qu'il plaigne une équipe de football, peut-être qu'en président, je ne sais pas moi, peut-être qu'en sélectionneur, il apprenne à gérer les hommes et puis qu'il évolue. Vous comprenez ? Suivez mon sens. Et là, il allait voir ce que c'est qu'un leader. C'est-à-dire qu'il engage à la fois le quotidien des autres et l'équilibre même de la société. Parce que c'est très important. Et donc, une fois que vous avez brûlé ces étapes, vous vous retrouvez dans cette situation où vous-même vous n'êtes pas préparé et en plus, vous avez recruté autour de vous des gens qui ne reflètent pas en fait l'image de ce que vous devez attendre comme des conseillers qui doivent vous aider à avancer. Donc, si j'ai balayé cela de cette façon, vous allez donc comprendre que comment il a fait pour arriver ? Vous allez comprendre qu'il a été utilisé. Pour ceux qui me suivent dans mon attitude, je suis resté constant. Je soutiens la jeunesse partout où elle va, mais je ne me tolère pas à l'intolérat. Comprenez ? La question qu'on se pose, est-ce que l'homme peut être aussi divergent ? Au départ, quand Samoïto réussissait, il applaudissait. Maintenant que Samoïto est en train de trébucher, il dit qu'il n'a jamais été préparé. À vos claviers, merci à Stéphanie et à très bientôt.